Les anciens objets que les archéologues détaient régulièrement du sol nous aident à mieux comprendre la réalité de la vie de nos ancêtres. Cependant, il nous apparaît également de plus en plus évident que la vie quotidienne d'il y a plusieurs siècles était encore radicalement différente de nos habitudes actuelles. D'un point de vue moderne, certaines découvertes du passé ne peuvent que paraître étranges et carrément inquiétantes. Les 10 découvertes effrayantes que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui appartiennent également à cette catégorie mystérieuse. Préparez-vous à découvrir des masques bizarres, des ossements étranges et des rituels funéraires grotesques. Nous espérons que vous apprécierez la vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes nos futures vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir une découverte vraiment mystique qui reste inexpliquée. Il n'est pas rare que les archéologues tombent de temps en temps sur des restes mortels au cours de leur travail. Mais ce qui est vraiment rare, c'est qu'une équipe de chercheurs tombe sur un lot de mains coupées. Et plus précisément, de mains droites. C'est ce qu'a découvert une équipe d'archéologues en examinant un palais dans la ville égyptienne antique d'Avaris. Quatre fosses dans lesquelles 16 mains humaines avaient été enterrées. A l'époque où les mains ont été enterrées, la région en question était sous domination des Ixos. Il s'agissait d'un groupe de rois étrangers qui ont régné sur l'Égypte pendant plus de 100 ans. Les mains coupées faisaient probablement partie de cérémonies rituelles et provenaient d'ennemis vaincus. L'autre option à laquelle certains souscrivent est que les mains ont pu être enlevées en guise de punition pour des voleurs ou d'autres criminels. A cette époque, de nombreux souverains adhéraient à la règle œil pour œil. C'est-à-dire que tout ce que vous faisiez à quelqu'un d'autre, vous deviez le faire à votre tour. Une extension de cette règle stipule que, si vous volez, une de vos mains doit être coupée et détruite, ce qui vous empêchera de voler à nouveau à l'avenir. De nombreuses personnes se promenaient avec une seule main pour le reste de leur vie, signalant à leur père qu'elles étaient d'immondes criminels. Nous sommes le 15 mai 1879, lorsque le simple ouvrier Nils Hansen est occupé à couper de la tourbe. Mais après avoir creusé à environ un mètre de profondeur, Nils est confronté à un spectacle vraiment étrange. Il vient de tomber sur un corps vieux de plusieurs siècles, qui sera plus tard connu sous le nom de Madame Uldremose. De recherches ultérieures ont montré qu'elle était déjà morte au IIe siècle avant Jésus-Christ. Au moment de sa mort, la femme d'Uldremose avait un peu plus de 40 ans. L'analyse du contenu de son estomac a de nouveau révélé que le dernier repas de sa vie était composé de bouillies ou de pains. La femme était vêtue d'une cape en peau de mouton, d'un châle et d'une jupe en laine. En outre, un peigne finement décoré et deux perles d'ambre précieuse ont également été découvertes à côté de son corps. D'après ce que nous savons, la femme aurait vécu à l'âge du fer entre 160 et 340 avant Jésus-Christ. Ses vêtements, considérés comme élaborés pour l'époque, ont été soigneusement retirés de son corps et exposés dans un musée. Il lui manquerait une partie de l'un de ses bras, mais les chercheurs pensent qu'il lui manquait très probablement ce bras avant son décès. Nous ne savons pas grand-chose d'autre sur sa vie, mais elle a aidé les chercheurs à se faire une idée beaucoup plus précise de ce qu'aurait été la vie à cette époque. Masque de pierre vieux de 9000 ans Nous sommes en 2018 lorsque des archéologues israéliens font une découverte bizarre. Plus particulièrement, les chercheurs sont tombés sur un masque grotesque engrais fabriqué il y a environ 9000 ans. Mais qu'est-ce qui a pu motiver les gens de cette époque à créer un objet aussi grotesque ? Ce qui, à première vue, fait penser au masque d'un tueur en série de films d'horreur nous donne en fait un aperçu de l'un des plus importants bouleversements de l'histoire de l'humanité. À savoir, l'époque où nos ancêtres ont commencé à se sédentariser et sont devenus des chasseurs et des cueilleurs pour subvenir aux besoins de leurs proches. Outre la culture ciblée des plantes et la domestication des animaux, cette époque a également été marquée par un profond bouleversement de la structure sociale et par l'importance croissante des rituels religieux. Le masque correspondant est susceptible d'avoir été utilisé lors de cérémonies complexes. L'objet sinistre pouvait être porté pour imiter les esprits des êtres chers décédés. La décoration filigrane de l'artefact est particulièrement impressionnante. Non seulement les yeux, la bouche et le nez, mais même les pommettes ont été immortalisées sur l'objet. Le masque a probablement brillé dans une grande variété de teintes, mais la couleur appliquée a fini par être victime des ravages du temps. Même après toutes ces années, nous n'avons aucune idée de ce à quoi ce masque aurait pu servir. Si l'on considère que les gens de l'époque étaient désespérément à la recherche d'un but et d'un sens à leur vie, il est évident que la croyance des historiens, selon laquelle il s'agissait d'un ancien artefact rituel, est très probablement exacte. Les mouvements religieux commençaient tout juste à se répandre dans le monde à ce moment de l'histoire, mais ils n'avaient pas encore atteint tous les coins de la planète. Alors que de nombreuses personnes avaient commencé à tirer des leçons de ce qui allait bientôt être connu sous le nom de la Bible, la plupart des gens restent dans l'ignorance et n'avaient aucune idée du but de leur vie. Il ne serait donc pas exagéré de penser que ce masque a pu être utilisé à des fins religieuses, mais ce n'est qu'une supposition, et nous ne saurons peut-être jamais à quoi il servait vraiment. Le cannibalisme des Néandertaliens Il devrait être clair pour chacun d'entre nous que le régime alimentaire des Néandertaliens était très différent de nos repas modernes. Les parents éteints de l'homme moderne chassaient principalement le renne, le cheval sauvage et le bison, et ramassaient des baies et des plantes comestibles. Mais saviez-vous que les premiers humains se mangeaient même entre eux de temps en temps ? C'est en tout cas ce qu'indique les squelettes de six Néandertaliens. Les restes mortels sont ornés de coupures précises et présentent même des marques de rongement correspondantes. Cependant, ce qui a poussé les Néandertaliens à manger leurs contemporains reste un grand mystère. Peut-être s'agissait-il d'une période chaude qui a radicalement modifié l'environnement et rendu impossible la chasse de proies communes. Dans leur détresse, les Néandertaliens n'ont connu d'autres solutions que de pratiquer le cannibalisme. Malheureusement, nous ne savons pas grand-chose des Néandertaliens, ni de la façon dont ils auraient vécu leur vie. Notre compréhension de leur vie quotidienne est très limitée, car nous n'avons découvert qu'environ 300 spécimens au fil des ans. Pour la plupart, de nombreux créationnistes croient que la Bible contient de nombreux détails clés sur l'histoire qui peuvent aider à peindre une image plus claire de la façon dont les humains sont apparus. Cependant, la Bible ne fait jamais explicitement référence à l'existence de ce que les scientifiques appellent les hommes des cavernes, ou les Néandertaliens. Selon les scientifiques, ces humains préhistoriques auraient parcouru la Terre il y a plus de 100 000 ans. Cependant, pour les créationnistes, les seules preuves dont nous disposons indiquent que la plus ancienne civilisation humaine, et donc les plus anciens restes humains, ne remontent qu'à 10 000 ans tout au plus. C'est pourquoi, en grande partie, la découverte de ces restes de Néandertaliens est inexpliquée. Si les scientifiques ont une idée assez convaincante de la façon dont les Néandertaliens auraient parcouru la Terre il y a tant d'années, il n'y a tout simplement pas assez de preuves pour faire une hypothèse précise. Les chercheurs et les historiens ont concocté de nombreuses théories au fil des ans, mais la seule preuve concrète dont nous disposons prouve que, pour autant que nous le sachions, les humains ont commencé à parcourir la Terre il y a environ 10 000 ans. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Croyez-vous que la lignée humaine est vieille de plusieurs centaines de milliers d'années ou pensez-vous que des forces plus importantes sont en jeu ? Cimetière sous une université d'élite Lorsque des ouvriers du bâtiment étaient occupés à démolir une résidence étudiante désaffectée sur le campus de l'Université britannique de Cambridge, ils ont été stupéfaits. En effet, les ouvriers ont mis au jour un trésor archéologique. A l'insu de tous, un vieux sinistère anglo-saxon existait depuis plusieurs siècles sous le campus universitaire. Les lieux de repos définitifs, aménagés au début du Moyen-Âge, abritaient non seulement les dépouilles mortelles, mais aussi de nombreux objets funéraires de valeur, notamment des broches, des colliers, des récipients en céramique et des épées. Les ossements ont également donné une image révélatrice de la rudesse de la vie quotidienne entre le Xe et le XIVe siècle. De nombreux squelettes présentaient de graves fractures, probablement dues à des accidents avec des voitures tirées par des chevaux. Nous ne savons pas avec certitude comment ce cimetière a pu être oublié au fil des ans, mais il s'agit d'une découverte vraiment étonnante qui a permis de jeter un nouvel éclairage sur la façon dont nous aurions vécu notre vie quotidienne il y a plus de 600 ans. Masque crânien Il y a plus de 30 ans, des chercheurs ont découvert 8 étranges masques aztèques dans un ancien temple du Mexique. Le plus effrayant dans cette découverte, les objets ne sont pas faits de pierre ou de bois, mais d'eau, de crânes humains. Au début, aucun expert n'a pu expliquer d'où venaient ces masques étranges ni à quoi ils servaient. Ce qui est certain, c'est qu'au XVe siècle, les aztèques pratiquaient des rituels extrêmement brutaux pour apaiser leurs dieux. A cette époque, les sacrifices humains rituels faisaient partie intégrante de la vie religieuse quotidienne. Ceux qui étaient seulement décapités à cette époque pouvaient s'estimer relativement chanceux. D'autres étaient condamnés à être jetés vivants dans le feu. Afin d'élucider l'origine des masques crâniens, des scientifiques ont examiné les objets de plus près. Les chercheurs ont découvert que les crânes utilisés provenaient d'hommes âgés de 30 à 45 ans. Non moins excitants, les hommes venaient de différents coins du pays. Ils ont très probablement été emmenés à Ténochtitlan pour y être sacrifiés. Mais qui étaient ces hommes, dont les os ont ensuite été transformés en masques rituels ? Les experts soupçonnent qu'il s'agissait de guerriers ennemis capturés. L'un des crânes pourrait même avoir appartenu à un roi autrefois puissant. C'est vraiment l'une des histoires les plus morbides de l'histoire. Et les chercheurs font toujours de leur mieux pour rassembler plus d'informations afin de mieux expliquer ces étranges masques crâniens. Corps trouvé dans une grotte En 1979, des randonneurs ont trouvé un torse humain dans une grotte mystérieuse de l'état américain de l'Hidao. 12 ans plus tard, une petite fille a trouvé les bras correspondants. Mais personne n'a pu déterminer à qui appartenait réellement le corps. Le fait que le crâne du cadavre n'ait pu être retrouvé jusqu'à ce jour n'y est pas étranger. Il a fallu plusieurs décennies et une analyse ADN complexe pour que cette passionnante affaire criminelle soit enfin résolue. Grâce au travail des scientifiques, nous savons maintenant qu'il s'agit des restes de Joseph Henry Lovelace. Ce contrebandier américain, né en 1870, a pris la fuite en 1916 après avoir été accusé du meurtre de sa femme. Personne ne sait qui a tué Joseph, puis démembré son corps et l'a caché dans la grotte. Des momies aux langues d'or Les archéologues de la ville d'Alexandrie espéraient en fait retrouver la tombe légendaire de Cléopâtre. Mais au lieu de cela, les chercheurs allaient enregistrer une toute autre découverte. Un total de 16 tombes en pierre contenant plusieurs squelettes vieux de 2000 ans. Deux des crânes trouvés étaient particulièrement inhabituels, car ils avaient en fait des langues d'or dans la bouche. En détail, il s'agissait d'amulettes enveloppées de feuilles d'or. Les défunts étaient probablement enterrés de cette manière pour s'assurer qu'ils pouvaient encore parler dans l'au-delà. Sanctuaire mésolithique Un fragment de météorite, une amulette précieuse, une baguette magique en bois de serre. Le site vieux de 9000 ans récemment découvert en Pologne nous donne une impression authentique des rituels sacrés de l'époque. Les ossements d'animaux, l'étouffe d'herbe et les morceaux d'arbres qui ont été retrouvés suggèrent également que les cérémonies des sociétés mésolithiques étaient étroitement liées à la nature. Mais il se peut aussi que les étoiles aient joué un rôle particulier dans les rituels correspondants. En conséquence, les bâtisseurs ont placé dans le sol quelques bâtons dont la disposition correspond à la constellation de la Grande Ourse. L'arbre des enfants morts Le peuple Toraja a construit sa maison sur l'île de Sulawesi, en Indonésie. Les membres de ce groupe ont toujours pratiqué leurs propres rites funéraires. Ceux-ci comprennent également des tombes spéciales dans les arbres, qui servent de lieu de repos final aux bébés décédés au milieu de la nature. Les nouveau-nés sont placés debout dans leurs tombes. Au fil du temps, les enfants grandissent en même temps que leurs tombes naturelles. De sorte que, selon la croyance toradjane, ils atteindraient un jour le soleil. Si ce type d'enterrement d'enfants était très courant dans le passé, de moins en moins de bébés sont enterrés de cette manière de nos jours. Cela est notamment dû au fait que de plus en plus de toradjahs sont attirés par les grandes villes. De sorte que leurs rituels traditionnels sont progressivement oubliés. Il est incroyablement triste que ces anciens rituels tombent lentement dans l'oubli. Cependant, le bon côté de cette étrange histoire de l'histoire est que de moins en moins de ces nouveaux-nés perdent la vie car ils sont introduits dans la médecine moderne. Votre avis nous intéresse ? Quelle découverte effrayante vous a le plus fasciné ? Faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé notre article, laissez-nous un pouce bleu. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester à jour à partir de maintenant. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée et à la prochaine.